... Il s'agit de la première séance de l'Université populaire de Montreuil. L'Université populaire de Montreuil s'inscrit dans une grande tradition d'éducation de proximité, quelque chose d'assez inhérent à la ville. Nous sommes dans une ville historiquement de gauche. Nous avions déjà à Montreuil une éducation populaire de proximité dans les années 30. Donc ce n'était pas non plus que les années noires que nos hommes politiques aiment nous présenter. C'est aussi une décennie foncièrement populaire, ouvrière, et c'est celle du Front populaire. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Donc Thomas Guénolé, qui est avec moi, et Katerina Rissakova ont décidé de réhabiliter l'éducation de proximité pour faire vivre la ville, pour faire vivre Montreuil dans l'ombre de Paris ou malgré Paris. Donc merci à eux. Ça nous permet aussi d'avoir, entre guillemets, sur notre plateau, Thomas Guénolé et Bernard Friot, qui sont deux de nos plus grands intellectuels actuellement. Voilà. Moi, je trouve qu'on a beaucoup de chance d'avoir les deux. Je suis très heureuse d'être avec Thomas ce soir, parce qu'en plus, le pauvre a des amitiés très compliquées avec La République En Marche actuellement. Il a des réunions privées avec Aurore Berger sur des projets d'adoption de chats à la SPA pour l'Assemblée nationale. Donc je suis très heureuse qu'il puisse profiter d'un cadre plus serein, plus apaisé, et peut-être avec des chats ce soir, sait-on jamais. Donc le but de l'Université populaire de Montreuil, c'est de rencontrer des intervenants qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est vrai que même si Bernard Friot est peut-être le plus grand économiste français actuellement, nous ne le voyons pas vraiment dans les médias, donc autant en profiter. Il y a probablement un lien, effectivement, entre la pertinence du propos et l'absence médiatique à creuser. Et puis nous allons donc avoir un accès direct à leur expertise et pouvoir leur poser toutes les questions qui nous viennent à l'esprit. Donc profitons de ce moment de proximité et puis, comme le disait Ivan Illich, de convivialité. Le thème de ce soir, alors, c'est quelque chose de très complexe qu'on va essayer de comprendre. Il s'agit de la réforme des retraites préparée par Emmanuel Macron. Voilà. Donc il risque d'y avoir des informations très irritantes. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Plus largement, en fait, la réforme des retraites orchestrée par Macron s'inscrit dans une logique antisociale depuis les années 80, depuis à peu près Rocard, et nous allons comprendre, ou en tout cas tâcher de cerner, comment de réforme en réforme, depuis près de 40 ans, les politiques successives sont en train de déconstruire le modèle social français. Donc je vais vous présenter nos intervenants, bien sûr, même si je vous ai déjà dit qu'ils étaient parmi les plus grands intellectuels de notre pays. Bernard Friot, économiste et sociologue, donc un expert reconnu de l'enjeu des retraites, il vient de publier le travail, l'enjeu des retraites, qui est une réédition augmentée de son livre, l'enjeu des retraites, qui était sorti il y a déjà près de 10 ans. Il est célèbre pour sa théorisation du salaire à vie, à ne surtout pas confondre avec le revenu de base. Il aurait évidemment l'occasion d'y revenir. C'est une théorie qui imagine un système politique et économique complet d'alternatives au capitalisme. Ce qui explique peut-être encore une fois qu'il soit si peu présent dans des médias tenus par des présidents de multinationales. Et Thomas Guénolé, donc en plus d'être un ami intime d'Aurore Berger, est avant tout politologue et co-responsable de l'école d'éducation politique de la France insoumise. Il est connu pour son livre « Les jeunes de banlieue mangent-ils des enfants ? » Bah oui. Enfin, pourquoi poser la question ? Contre la diabolisation des jeunes de banlieue. Et il a publié « Antisocial, la guerre sociale est déclarée » sur la propagande antisociale et sur la guerre sociale menée par Emmanuel Macron. Ce n'est pas un livre hommage à Trust. Ah, aussi. Voilà, donc un livre rock'n'roll et anti-Macron. Donc, on va, je pense, pouvoir commencer avec Thomas, si vous le voulez bien, Thomas. Alors, dans votre livre, vous présentez la déconstruction méticuleuse par le gouvernement Macron du système des retraites. Et vous parlez un petit peu plus généralement de la logique complètement antisociale et en réalité anti-peuple, anti-vie. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu tous les paramètres que vous entendez derrière le terme antisocial ? Alors, bonsoir à tous. C'est un vrai plaisir de lancer cette université populaire de Montreuil. Avec mon épouse Caterina, on a l'intention d'y mettre énormément d'efforts pour pouvoir faire ce genre de choses de manière régulière et ajouter aussi des expérimentations, des démarches, pareil, d'éducation populaire, d'information populaire aussi. On y viendra progressivement, donc spécifiquement à Montreuil. Et nous n'avons pas du tout l'immodestie de croire qu'on innove. Non, c'est dans la filiation, ça a été rappelé, de l'éducation populaire à Montreuil parce que c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Ça existe déjà. Il y a la maison populaire de Montreuil, par exemple, qui fait des choses de cet ordre, mais sur d'autres sujets, plus culturels notamment, ce qui est très important. Et puis, ça a été rappelé, il y avait l'université ouvrière de Montreuil dans les années 30, il y avait les soirées ouvrières à la fin du 19ème. Et donc, nous nous contentons de rester dans cette filiation et dans cette fidélité. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'antisocial ? L'antisocial, c'est un projet politique cohérent et complet de destruction de nos services publics en les marchandisant. Dès que vous les marchandisez, ça n'est plus un service public, puisqu'un service public, ça sert, comme son nom l'indique, à assurer un service au public. Alors que l'économie de marché, on est là pour prélever un profit. Donc, en les marchandisant ou en les convertissant de force à la même logique que les entreprises privées. Ça, c'est ce qui arrive aux hôpitaux, par exemple, et ça donne une catastrophe. Un projet politique de destruction de la fonction publique, la fonction publique en tant que telle, en tant que salarié, qui échappe à la logique dite du marché du travail, c'est-à-dire à un rapport de force qui leur est structurellement défavorable, eh bien, l'idée, c'est de les remettre dedans, notamment par l'inspiration du fameux modèle suédois. Donc, ça, c'est l'agencification. Vous transformez des fonctionnaires en une agence, et cette agence, c'est du droit privé. Et donc, ça y est, vous pouvez être viré, vous pouvez avoir la même pression que les salariés du privé, etc. Et nos droits sociaux, ça, je ne rentre pas dans les détails. Vous connaissez déjà largement le sujet, avec le code du travail qui se fait défoncer à coups de batte très régulièrement, et Emmanuel Macron, sur ça comme sur tout le reste, a accéléré. Et le but de l'antisocial, c'est concrètement de livrer la population, pieds et poings liés, aux grandes firmes et aux marchés rois, dans le cadre d'une évolution, dans ce sens-là, plus large, que j'ai appelée dans un précédent livre, la mondialisation malheureuse. Alors, ce projet, il ne tombe pas de nulle part. Il est porté par une coalition de forces politiques, donc c'est la droite, bien sûr, c'est le PS, bien sûr, ou en tout cas, bon, maintenant, c'est différent, il s'est en grande partie écroulé, mais c'était ça. Et puis, c'est la tentative de fusion à laquelle on assiste, qui, à mon avis, est une manœuvre défensive, parce que leur espace politique total se réduit. Et ça, c'est la fusion Macron, qui a le mérite de faire tomber les masques sur le soi-disant clivage entre la droite et la gauche de droite. Alors, c'est un projet qui est aussi porté par les grands oligarques, parce qu'il y a en particulier les grands oligarques, les plus grands milliardaires français, qui poussent dans cette direction-là en faisant de la politique. Et eux, comment ils le font ? Ils n'ont pas de parti politique, enfin, s'ils en financent, indirectement, mais ils le font en étant propriétaires de médias de masse, qui leur font perdre de l'argent, pour la plupart, mais ils investissent quand même dedans. Pourquoi ? Parce que ça leur donne une arme de matraquage, de propagande, dans le sens de leurs intérêts. Et donc, le rôle des grands médias, et on en vient à votre question sur la propagande, le rôle des grands médias dans ce qui nous arrive est absolument central. Qu'il s'agisse des grands médias publics, alors pourquoi les grands médias publics font de la propagande antisociale ? Eh bien, pour des raisons structurelles, qui sont qu'à force d'avoir des gouvernements qui sont sur la ligne antisociale, antisociale dite de gauche ou antisociale de droite, à force d'avoir ça, et de n'avoir que ça, les désignations de directeurs, de directeurs de services, d'éditorialistes s'en ressentent. Et donc, pour les plus jeunes d'entre nous dans la salle, à un moment donné, je vous certifie que France Inter était une radio de ligne éditoriale plutôt PS, PS années 80, pas celui des années Hollande, et France Culture était une radio qui penchait franchement vers le marxisme. Je sais, là j'en vois qui cartille les yeux, je vous jure que c'est vrai, mais il faut aller les regarder dans les archives maintenant. Et France 2, France 3, à l'époque où c'était Antenne 2 et FR 3, et FR 3 était un truc bien ancré à gauche, et France 2, Antenne 2, était plus PS. Et donc, mais on n'est plus du tout dans cette situation-là, les grands médias publics, pour la raison que je viens de donner, sont sur la ligne antisociale, et les grands médias privés, étant la propriété d'oligarques, et bien sont sur la ligne des intérêts de ces oligarques, et ça donne donc le même, ce que j'appelle le catéchisme antisocial. Le catéchisme antisocial, c'est un crédo qu'on nous rabâche, qu'on nous rabâche, on ne nous le démontre pas, c'est à ça qu'on reconnaît une pensée dominante, elle n'a plus besoin d'argumenter. Les différents éditorialistes, invités récurrents de plateau, etc., vous assènent les mêmes préjugés, ils ne le démontrent pas, ils ne l'argumentent pas, ils se contentent juste de le répéter, par exemple, je ne sais pas, les cheminots sont des privilégiés, et la grève c'est une prise d'otage. Ils n'ont pas besoin d'argumenter, ils balancent le truc. C'est à ça qu'on reconnaît une pensée dominante, elle n'est plus argumentée. Et donc, le catéchisme antisocial, à quoi sert-il sa fonction centrale ? Un, imposer l'idée qu'à force de matraquage, qu'il n'y a pas d'alternative à ce qu'on nous fourre de force dans la gorge, comme en gavinois, et disqualifier d'avance ceux qui pensent différemment. Deux, diaboliser tous ceux qui luttent. Les cheminots, récemment, c'était un très bon exemple, ils s'en sont pris vraiment en plein la gueule. Les gilets jaunes, maintenant, c'est encore pire, ce qui prouve d'ailleurs que les gilets jaunes sont un mouvement vraiment dangereux pour le système en place. Et puis, ça sert aussi à démotiver les luttes, il ne faut pas négliger ce rôle-là, ça sert à démotiver les luttes en la présentant d'une manière tellement négative que ça devient de plus en plus difficile de se sentir à l'aise dans le fait d'être en lutte, mais aussi en répétant, en rabâchant encore, encore, encore que c'est perdu d'avance, que ça ne prend pas, que ça ne marche pas, que le mouvement s'essouffle. Vous voyez ? Ou en lançant des accusations très dures, usagers pris en otage, c'est cheminots en grève égale bataclan, les mots ont un sens. Bon. Alors j'en viens à la propagande anti-retraite spécifiquement. Je vous prends les différents points, je reviendrai dans un second temps sur les réformes en elles-mêmes, mais la propagande en tant que telle. Déjà, il y a la propagande qui consiste à dire qu'on va moderniser le système des retraites. Alors pourquoi ce mot relève de la propagande ? Parce que l'idée qui est dans l'air depuis quelques temps de repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans, je ne vois pas en quoi c'est moderne, parce que c'est revenir à la loi de 1910. 1910, retraite à 65 ans. Donc la modernisation, c'est faire un bond en arrière de réglementation de plus d'un siècle. Ensuite, il y a les régimes spéciaux nous coûtent une blinde, c'est absolument inacceptable, etc. On nous le ressort à chaque fois, c'est vraiment un totem. Les retraites vont mal parce que les régimes spéciaux, fin de la discussion, et en particulier le régime de ces privilégiés, les cheminots. Alors, c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'est-ce qu'il y a un déficit de 3,5 milliards d'euros du régime de retraite des cheminots ? Oui, c'est vrai. Ce n'est pas contestable. Mais pourquoi ? C'est parce qu'en ne touchant pas au reste des paramètres, il se trouve que la pyramide des âges entre les actifs et les retraités chez les cheminots a évolué de sorte que vous vous retrouvez qu'un déficit produit par le déséquilibre entre les actifs et les retraités cheminots. Ce qui veut dire qu'il suffirait de se remettre à embaucher au lieu de supprimer des postes pour que ce soit immédiatement à l'équilibre. C'est logique. Vous voyez ? Si on investissait massivement ce qui est un besoin écologique et de mobilité des gens, dans la France périphérique en particulier, si on réinvestissait là-dedans, on aurait cette possibilité d'avoir à nouveau une pyramide des âges à l'équilibre à l'intérieur de la SNCF. Et puis, la contribution de l'État au budget du régime des cheminots, au total, ça s'élève à 68%. Pour le total des fonctionnaires, c'est 75%. Combien l'État doit mettre pour équilibrer ? Donc en réalité, il n'y a aucune raison de jeter la pierre obsessionnellement aux cheminots, sauf s'il s'agit de les diaboliser parce qu'ils ont des possibilités stratégiques de favoriser une grande grève. Le camp d'en face, je vous certifie qu'il n'a pas oublié 95, il l'est encore là. Les fonctionnaires privilégiés, les retraites des fonctionnaires, c'est un privilège. Alors c'est intéressant parce que vous avez un rapport de 2015 du Conseil d'orientation des retraites qui vous dit que la majorité des fonctionnaires obtiennent en réalité une retraite plus basse que s'ils avaient été salariés du privé. Donc c'est faux. C'est juste faux. Les retraités sont des privilégiés. En général, on a tous entendu ça. Alors là-dessus, pareil, c'est faux. C'est une tentative grossière de diviser les retraités et les actifs. Ce qui permet par exemple de justifier le soi-disant effort juste demandé aux retraités en leur augmentant leur CSG. Ça sert à ça en fait. Et donc, est-ce que la pauvreté est moins présente chez les retraités ? C'est vrai en l'occurrence. Mais ce qui est logique à l'échelle d'une vie, puisque vous avez eu une partie des retraités, une partie seulement, ont eu la possibilité d'épargner, de constituer un patrimoine, etc. Et donc, en moyenne, à l'issue d'une vie entière, les retraités sont moins touchés par la pauvreté que les actifs. Mais on compare deux moments de vie qui ne sont pas comparables. Vous voyez bien. C'est pour ça que cet argument est débile. Et ça n'empêche pas que vous ayez 800 000 retraités pauvres en France. 800 000, c'est énorme. Et 20% des pauvres sont des seniors. Quant au fait que les retraités soient des privilégiés, ils se sont déjà pris, notamment, la réforme Balladur dans la tête en 1993. Alors ça commence à être ancien, donc je le rappelle simplement. Les retraités du privé, au lieu de prendre leurs 25 meilleures années de salaire pour calculer leur retraite, ils ont mis, maintenant, ce sera... Pardon, c'est le contraire, excusez-moi. C'est le contraire. Au lieu de prendre les 10 meilleures, on va prendre les 25 meilleures. Alors, dit comme ça, ça a l'air peut-être pas très concret, pas très précis, ça veut dire qu'ils ont eu une baisse entre 15 à 20% de la valeur à partir de laquelle on calcule les pensions. Vous voyez ? Donc ils se sont déjà pris un énorme coup de massue, ces soi-disant privilégiés. Alors, j'ai gardé... Je n'ai pas voulu ouvrir tout de suite par l'argument le plus fondamentalement mensonger, je me suis le gardé pour un peu plus tard. On vit plus longtemps, donc, je vous laisse finir, Voilà ! Vous la connaissez tous. Bien, je suis content. Ils ont bien compris la propagande. Voilà, ce qui prouve d'ailleurs... Et si je vous preuve d'ailleurs que la propagande, ça rentre même quand on n'est pas d'accord. Il y a une autre forme de propagande qui est le matraquage publicitaire. D'accord ? Je vous commence un slogan publicitaire, je suis sûr que vous arrivez à le finir. Avec Carrefour, je... Et voilà. Pour les plus anciens, choisissez bien, choisissez... Voilà. Et donc, on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Ça rentre. Sinon, il n'y aurait pas d'achat de médias par des grands milliardaires, alors qu'ils sont déficitaires pour la plupart, et il n'y aurait pas un fric de dingue dépensé dans la publicité, si ça ne marchait pas. Un pognon de dingue. Un pognon de dingue, oui, selon l'expression consacrée. Ça coûte un pognon de dingue. Oui, voilà. C'est plutôt... En fait, ce sont plutôt les grands oligarques qui nous coûtent un pognon de dingue, parce que je voudrais rappeler que c'est pas Bernard Arnault qui fait vivre des milliers de salariés, ce sont des milliers de salariés qui font vivre Bernard Arnault, donc il ne faudrait pas tout mélanger. Mais donc, on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Pourquoi c'est faux ? Primo, il y a un énorme écart d'espérance de vie entre les seniors. Un homme de 35 ans va vivre jusqu'à 82 ans s'il est cadre. 76 ans s'il est ouvrier, ça veut dire 6 ans d'écart. C'est pas 6 ans d'écart sur un truc anodin, c'est 6 ans de vie en moins. Et l'espérance de vie en bonne santé, le cadre de 35 ans, il atteindra les 69 ans sans incapacité, et l'ouvrier, lui, c'est 59. Oui, voilà, j'en vois qui sursaute. Oui, c'est ça. Donc, et il faut entendre ça, la retraite à 62 ans, ça veut dire pour un ouvrier qu'on lui demande de travailler encore 3 ans alors qu'il a déjà au moins un handicap, au moins une incapacité. Vous voyez l'horreur du truc. Ensuite, on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Excusez-moi, mais ça, vous le savez sans doute déjà, c'est prendre le problème à l'envers. En fait, c'est le contraire. On est bien d'accord qu'une ouvrière en travail à la chaîne. J'informe les sociodémocrates et les cadres de droite que ça existe encore en France. Donc, puisqu'ils n'ont pas l'air au courant. Une ouvrière en travail à la chaîne, au jeu, on est bien d'accord qu'elle va vivre plus longtemps si elle part à la retraite à 55 ans que si elle part à la retraite à 65 ans. C'est bon, c'est évident. En termes d'usure du corps, en termes de fatigue, nerveuse, tout ce que vous voulez. On est d'accord avec ça. Bien, maintenant qu'on est tous d'accord là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que repousser l'âge de la retraite des classes populaires, c'est les faire mourir plus tôt. Cet élément n'est jamais soulevé, jamais, jamais, même par les gens qui défendent les droits hors retraite. Cet argument n'est jamais soulevé, alors qu'il me semble que c'est le point fondamental. Repousser l'âge de départ à la retraite, c'est faire mourir les classes populaires plus tôt. Et c'est pas juste une ou deux personnes. C'est des millions de gens. J'ajoute que, en réalité, tout le débat sur l'âge de départ à la retraite, en fait, est bidon. Je m'explique. L'âge moyen auquel on part à la retraite dans le privé, aujourd'hui, c'est 57 ans et demi. D'accord ? Parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils étaient déjà en pré-retraite et que donc ils passent de la pré-retraite à la retraite ou du chômage senior à la retraite. Vous pouvez ajouter à ça que les seniors qui prennent leur retraite en moyenne à 57 ans et demi. 46 %, quasiment un sur deux, sont déjà en pré-retraite ou au chômage quand ils en arrivent là, en plus. Donc, en réalité, ils n'ont pas de boulot depuis déjà encore plus longtemps. Donc, en fait, le débat sur l'âge de départ à la retraite, là où il est bidon, c'est que c'est pas un débat pour nous faire travailler plus longtemps si on en a déjà un sur deux qui n'a plus de boulot à ce moment-là, dans le privé. Et donc, ça veut dire quoi ? Que c'est simplement un prétexte pour faire baisser les pensions de retraite. Pourquoi ? Parce que plus j'augmente la durée de cotisation demandée, plus je repousse l'âge légal de départ à la retraite, plus mécaniquement, je relève la barre qu'il faut atteindre pour avoir la pension complète. Et donc, plus j'ai de gens qui, ne pouvant pas y arriver, parce qu'ils sont déjà au chômage, parce qu'ils sont déjà en pré-retraite, etc., plus j'augmente, donc, le nombre de gens qui, par millions, vont voir leurs pensions de retraite baisser. Il y a quelqu'un qui l'a expliqué très bien et avec une honnêteté intellectuelle que je salue, c'est François Fillon, dans une vidéo qui est devenue virale, où il explique, il ne faut pas raconter n'importe quoi, ça sert à baisser les pensions en réalité. Bien. Et, il faut bien comprendre que, en plus de ça, parenthèse sur l'histoire récente des retraites, en plus de ça, ce n'est pas les gens qui avaient particulièrement envie de partir plus tôt. C'est une volonté délibérée du patronat dans les années 80, en particulier, et ça vient d'une partie du patronat spécifique qui est les syndicats, enfin, pardon, les organisations patronales dites de la métallurgie, c'est-à-dire, en fait, de l'industrie. Leur calcul a été, nous allons pousser à l'argument « On va vous obtenir une baisse du chômage en faisant partir des gens à la retraite plus tôt, en pré-retraite, ce qui permettra de recruter des jeunes. Et donc, on va faire baisser le chômage des jeunes, c'est super. » Quel était leur calcul derrière ? Leur calcul, c'était « Je vais rajeunir ma masse salariale, ça tombe bien parce que ça veut dire que ça va, moi, me coûter moins cher, je vais pouvoir payer moins les ouvriers. » Et en plus de ça, généralement, les ouvriers plus jeunes sont moins conscients de leurs droits et moins aguerris aux luttes. Et donc, c'est tout bénef pour moi. Résultat, ils ont inoculé dans la société française cette méthode qui a fait une casse énorme dans des millions de vies, qui est la pression des employeurs pour vous foutre en pré-retraite dès que vous avez passé les 50 ans. Donc, tout ça pour vous dire que la propagande anti-retraite est non seulement quelque chose de nocif en soi, mais c'est vraiment, pardon pour l'expression un peu technique, un tissu de conneries. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on a à la fois un exposé économique et en même temps rhétorique parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des données statistiques, des faits, une objectivité et puis un discours politique qui tend à présenter les classes populaires comme des classes faibles desquelles il faut se montrer solidaires et parce qu'il faut se montrer solidaires avec des faibles, il nous coûte cher. Ce qui est une inversion complète de la réalité puisqu'en réalité, ce sont les classes populaires qui portent les classes moyennes, les classes plus aisées et les classes dirigeantes. Et parmi, en fait, cette rhétorique complètement pervertie, il y a l'idée qu'en fait, un être humain travaille, donc participe à des processus économiques et que dès qu'il arrête de travailler, il y a une forme de solidarité nationale qui vient lui permettre, en fait, de vivre au crochet de la société. Et donc, c'est là, en fait, que l'analyse de Bernard Friot rentre en jeu. C'est que la retraite n'est pas un coût pour la société, c'est qu'en réalité, la retraite est une forme de salaire à vie. Et donc, il n'y a pas de rupture entre le salaire de la personne qui travaille et le salaire de la personne qui, entre guillemets, ne travaille plus. En réalité, le salaire à vie fait que vous n'êtes à aucun moment un point mort pour la société. Donc, est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu ce point ? Comment on caractérise les retraites ? Est-ce que c'est un revenu différé qui correspond à la rémunération d'activité passée ? Est-ce que c'est une forme de salaire à vie ? Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus ce point très important dans votre travail ? Oui, merci de mettre l'insistance sur cela. Qui est en général très mal connue, c'est que les retraites ont été construites en France sans tenir compte des cotisations versées. Il n'y a aucun compte des cotisations versées dans le calcul du droit à pension pour les trois quarts des pensions. Les pensions représentent 327 milliards d'euros et pour 240 milliards d'entre elles, aucun compte n'est tenu des cotisations versées. Le droit à pension s'est construit comme un droit à la poursuite du salaire. C'est un point vraiment central puisque c'est faute de proposer la généralisation du droit au salaire que sa déconnexion vis-à-vis de l'emploi, que les opposants à la réforme des retraites sont dans l'échec depuis 30 ans. Il y a une sous-estimation d'une initiative que je qualifie moi de communiste au sens où cela attribue aux personnes même le salaire comme droit politique au lieu qu'il faille qu'émander une reconnaissance de producteur sur un marché, soit le marché du travail si on est employé, soit le marché des biens et services si on est travailleur indépendant, ce qui est le statut du travail dans le capitalisme. C'est quelqu'un qui quémande sa reconnaissance comme producteur sur deux marchés qu'il ne maîtrise pas du tout. Marché du travail ou marché des biens et services comme travailleurs indépendants. Le communisme, c'est précisément le mouvement réel, comme disent Marx et Engels, de sortie du capitalisme dans la lutte de classe et s'agissant de la France, puisque tous les pays capitalistes sont engagés dans une dynamique communiste, bien sûr, mais s'agissant de la France, mais pas que, vous prenez l'Allemagne, vous prenez la Belgique, vous avez des expériences assez semblables, la façon dont les travailleurs sont sortis de la définition capitaliste du producteur, c'est-à-dire celui qui quémande sur un marché sa reconnaissance comme telle, c'est l'attribution du salaire à la personne. C'est la reconnaissance que ce sont les personnes qui sont titulaires de la qualification, que ce sont les personnes qui produisent de la valeur et qu'elles ont un droit politique au salaire. Et en 1946, lorsqu'Ambras Croisa, ministre communiste du Travail, met en place le régime général, il va copier, en matière de retraite, le régime des fonctionnaires qui, depuis quelque temps déjà, posait la pension comme la poursuite du traitement. Pourquoi ? Parce qu'un fonctionnaire, il est payé pour son grade et non pas pour son poste. C'est ce qu'il qualifie la fonction publique. Ce n'est pas le poste qui est le support des droits. Ça, c'est l'emploi dans le privé. Le support des droits, c'est le poste. Je n'ai pas de poste, je suis à poil. Alors que dans la fonction publique, le support des droits, c'est le grade. Indice 525, corps A, deuxième échelon, ou initialement, parce que c'est dans l'armée que c'est apparu, capitaine, enfin, etc. C'est-à-dire quelque chose qui ne dit pas du tout ce qu'on fait, absolument pas. C'est quelque chose d'abstrait qui certifie que nous sommes en train de produire de la valeur économique et c'est la personne elle-même qui est reconnue comme telle. C'est la personne qui est reconnue comme productrice à travers son grade. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage dans la fonction publique et c'est pour cela que la pension dans la fonction publique d'État est une pension qui poursuit le salaire sans aucune cotisation préalable. Aucune cotisation, il n'y a pas de caisse, il n'y a rien du tout dans la fonction publique d'État. Il y a le fait d'être cohérent avec l'attribution de la qualification à la personne dans son grade, c'est-à-dire le salaire, c'est un attribut de la personne, ce n'est pas un attribut du poste. C'est pour ça qu'il y a une telle bagarre de la classe dirigeante pour ne plus négocier le point d'indice et octroyer des primes qui, elles, sont liées au poste. Il s'agit de banaliser la fonction publique pour en faire finalement un dispositif comme dans le privé où c'est le poste qui est le support de la qualification et du salaire et non pas la personne elle-même. Donc, pour les fonctionnaires, la pension, c'est la poursuite du dernier salaire qui, par définition, est le meilleur et c'est sur ce modèle-là que Croisa crée le régime général dans le secteur privé en 1946 et il pose que les retraités ont droit à un pourcentage d'un salaire de référence dans son optique. Ça doit être, comme dans la fonction publique, 75% du meilleur salaire brut, c'est-à-dire en gros 100% du net puisqu'il y a un peu plus de 20% de cotisations salariées. et cette définition-là de la pension comme poursuite du salaire va ne pas être honorée totalement. La dernière victoire remportée dans le régime général, c'est le passage pour le salaire des références des 10 dernières ou 10 meilleures années en 1972. Mais dans l'optique des créateurs du régime, il s'agissait d'obtenir que la pension ce soit 100% du salaire net des 6 meilleurs mois. 75% du salaire brut des 6 meilleurs mois comme dans la fonction publique. Il n'y a pas que le régime général qui a copié le régime des fonctionnaires, il y a aussi les salariés à statut comme on dit. Thomas faisait allusion aux cheminots et on peut ajouter aussi les postiers EDF, GDF, enfin un certain nombre de salariés à statut qui eux aussi ont une pension qui a été construite comme la poursuite du dernier salaire qui est le meilleur parce que ces salariés à statut ne relèvent pas du marché du travail. C'est également leur grade qui décide de leur salaire. Et donc aujourd'hui, les trois quarts des pensions ne tiennent aucun compte de cotisation. Soit il n'y en a pas pour la fonction publique d'État, soit il y en a, mais ça n'est pas du tout la base du calcul de la pension. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que nous sortons le salaire de l'emploi. Nous attribuons le salaire à la personne et non pas au poste. Et cela, c'est porteur d'un statut communiste du producteur qui peut concerner tout le monde de 18 ans à la mort. Dès lors que le salaire est sorti de l'emploi, on peut démarrer le salaire à la majorité à 18 ans avec le premier niveau de qualification et puis par des épreuves de qualification, progressant en qualification. Moi, je propose qu'on passe d'un premier niveau que tout le monde obtient automatiquement à sa majorité de premier niveau de qualification à 1 700 euros net et puis qu'on puisse par des épreuves de qualification aller jusqu'à 5 000 euros, enfin un rapport à 3 à peu près, ce qui déjà diminuerait drastiquement la hiérarchie des salaires. Et dans le bouquin donc Le travail en jeu des retraites qui paraît le 14 mars mais vous pouvez avoir des exemplaires dès aujourd'hui si vous le souhaitez, je préconise qu'à 50 ans, tout le monde et non pas 60, c'est déjà tard 60, pour avoir droit au salaire à la qualification personnelle. Thomas faisait allusion aux pré-retraites, au licenciement des plus de 50 ans. En fait, c'est 50 ans l'âge risqué, disons, sur le marché du travail. C'est à la fois celui où on est licencié les premiers, c'est celui où on a le plus de mal de retrouver un emploi si on est licencié et puis c'est celui où si on est dans l'emploi, on s'ennuie, on s'emmerde, on a acquis un savoir-faire qui s'applique sur des objets avec lesquels on est en désaccord, on aspire à autre chose, on aspire à enfin déployer tout un savoir-faire qui est nié dans l'entreprise. et donc la poursuite de ce que Croisa met en place en 1946, de ce que Thorez met en place en 1946 pour les fonctionnaires, de ce que Marcel Paul met en place en 1946 pour les électriciens et gaziers, autant de ministres communistes qui ont donc posé le droit au salaire des retraités et dans une institution qui est vivace puisqu'elle explique aujourd'hui les trois quarts des pensions, c'est pas du tout un petit truc minoritaire, c'est l'essentiel. Si nous voulons continuer cette construction d'un statut communiste du producteur, il s'agit déjà à propos des retraites qu'à 50 ans tout le monde soit libéré du marché du travail, que tout le monde ait un salaire lié à sa qualification personnelle. C'est ça la nouveauté de la retraite, c'est pas le fait qu'on est libéré du travail. On est libéré du travail, je vois pas très bien l'intérêt à vrai dire. Sauf à penser que le travail par nature c'est de la merde. C'est-à-dire naturaliser ce que le capitalisme fait du travail. Renoncer à se battre sur la signification du travail, sur le sens du travail. Renoncer à être révolutionnaire. Et là on va aspirer à moins travailler, à arrêter plus jeune, tout ça parce que on accepte la pratique capitaliste du travail. Donc si on n'est pas dans la renonciation au passage au communisme, eh bien l'enjeu c'est évidemment pas de créer un temps d'après le travail, c'est-à-dire de mutiler les personnes de sorte qu'elles ne sont plus reconnues comme travailleuses. Alors traité, c'est quelqu'un qui est mutilé. Il n'est plus reconnu comme productif. C'est comme les femmes dans la seconde journée, celles qu'elles assument, on exalte l'urutilité sociale mais on nie qu'elles sont productives. C'est pareil, les retraités, on exalte l'urutilité sociale mais on nie qu'elles sont productives. C'est un scandale. Le fait que nous soyons pendant des décennies cantonnés, parqués dans l'utilité sociale, le bénévolat, enfin tous ces machins-là, au contraire, c'est ça la nouveauté du statut communiste du producteur, nous sommes reconnus comme producteurs jusqu'à notre mort. Et avancer, continuer l'avancée de 1946, retrouver l'offensive là où nous sommes perdants depuis maintenant 30 ans en matière de retraite, c'est proposer qu'à 50 ans, chacun voit son meilleur salaire attribué à sa personne et non plus à son poste, qu'il devienne titulaire de son salaire, que ce salaire soit porté à 2300 euros s'il est inférieur. Pourquoi ? Parce que le 2300 euros, c'est le salaire moyen et qu'il est normal qu'à 50 ans, on ait les salaires moyens. Ça me paraît assez évident. La CGT revendique que les salariés doublent leur salaire au cours de leur vie active. ça peut se traduire par le fait qu'à 50 ans, on ait le salaire moyen. Le salaire moyen, c'est 2300 euros net à l'heure actuelle en France. Eh bien, tous les salaires qui à 50 ans sont inférieurs à 2300 euros sont portés à 2300 euros. Et puis, les salaires qui sont supérieurs à 5000 euros sont rabaissés à 5000 euros. On a donc une hiérarchie de 1 à 2 à peu près à partir de 50 ans avec possibilité pour ceux qui démarrent leur retraite à 2300 euros de continuer à passer les épreuves de qualification. Bien sûr, la retraite, ce n'est pas la fin du travail. Une issue absolument désastreuse anthropologiquement. Moi, je n'ai aucune envie de finir de travailler. J'ai une envie, au contraire, d'être reconnu comme producteur jusqu'à ma mort. Et donc, pour ceux qui démarraient à 50 ans avec un salaire à 2300, il y a évidemment une possibilité de passer des épreuves de qualification et de progresser jusqu'à 5000 euros qui est le maximum. Ceux qui ont besoin de plus de 5000 euros pour travailler, c'est qu'ils n'aiment pas leur boulot. Donc, on ne va pas s'embarrasser d'arguments au-delà de ça. Et donc, vous voyez comment nous pouvons passer à l'offensive. 1, reconnaître que la spécificité de la retraite telle qu'elle s'est construite en France, c'est le droit au salaire et non pas au droit aux différés des cotisations. Ça, c'est l'agir Carco qui n'explique que le quart des pensions. Ce dont Macron veut s'emparer pour faire la matrice de la totalité des pensions. Ce sera un incroyable recul en arrière parce que ça poserait les retraités comme des non-travailleurs alors que nous avons construit un régime de retraite qui pose les retraités comme des travailleurs, mais des travailleurs libérés du marché du travail ou de l'obligation d'être performants sur le marché des biens-services s'ils sont indépendants. Des travailleurs qui ont enfin droit à être reconnus en tant que personnes comme productives. Et c'est, j'explique longuement dans la conclusion de le travail en jeu des retraites qui est un livre neuf pour l'introduction et la conclusion qui reprend le livre de 2010 pour les cinq chapitres mais qui a plus de 70 pages nouvelles et qui en font un livre vraiment nouveau. J'explique longuement dans la conclusion comment on peut mobiliser ces retraités sur un mode communiste. C'est-à-dire à 50 ans j'ai enfin un salaire qui est lié à ma personne. Qu'est-ce que je fais ? Si je m'emmerde je m'en vais. Je quitte l'entreprise où je suis brimé dans mon... Et je vais où ? Je vais pas être assez con pour aller dans une boîte capitaliste évidemment fournir de la main-d'oeuvre gratuite puisque c'est la caisse qui va me payer. C'est plus l'entreprise qui me paye c'est la caisse qui me paye. Je vais aller soutenir toutes les boîtes alternatives qui en matière d'agriculture sorties de l'agro-business de distribution sorties de la grande distribution de logiciels libres et j'en passe et des meilleurs sont le fait de jeunes dissidents qui veulent pas produire de merde pour le capital et qui sont dans une éthique communiste précisément. Maîtriser leur travail et bien nous allons avoir là tout un régiment de plus de 50 ans qui va arriver et qui va permettre à ces entreprises de sortir de la marginalité elles n'auront pas à les payer puisque c'est la caisse de retraite qui les payera d'accord elles auront en revanche à cotiser sur la valeur ajoutée supplémentaire venu de ces travailleurs de plus de 50 ans ceux qui souhaitent rester dans leur entreprise et bien ils vont avoir une disposée d'une protection juridique pour auto-organiser les travailleurs dans l'entreprise organiser le refus du management organiser la maîtrise du travail par les travailleurs eux-mêmes voilà la responsabilité des retraités c'est autre chose que d'être bénévole au reste du coeur parfait merci beaucoup donc moi je dirais même plus moi je dirais même plus s'il y a 50 ans t'as pas le salaire moyen c'est que tu as raté ta vie politique donc on voit bien en fait comment le régime des retraites qui est mis à mal depuis des décennies quand il est compris dans sa globalité et quand il est quand il est cerné au mieux on voit en fait le germe révolutionnaire qu'il porte en lui et donc on comprend maintenant un petit peu mieux pourquoi les gouvernements successifs ont à coeur donc de faire passer les retraités pour des gentils bénévoles pour des gens qui coûtent cher à la société en attendant la mort parce que c'est un petit peu comme ça qu'ils sont présentés et donc dans la première partie enfin dans la première intervention Thomas a dit qu'il allait revenir pour nous sur la réforme des retraites telles qu'elle est portée actuellement par Emmanuel Macron et donc je le fais assez rarement pour en profiter ce soir je vais citer Emmanuel Macron il souhaite selon ses mots alors on ne sait pas si c'est les siens ou celui d'un stagiaire en cinquième année de sciences politiques un nouveau système universel où la retraite serait calculée de la même manière quel que soit le régime c'est ce à quoi j'aspire alors le diable est dans les détails il est également dans la rhétorique un nouveau système universel donc a priori présenté comme égalitaire et juste encore une fois se méfier un petit peu de cette notion d'universel parce que si on regarde les impôts a priori le plus universel c'est la TVA c'est également le plus injuste donc quand on parle d'un système universel à la retraite qui serait calculé pour tous de la même manière comme si c'était une extraordinaire avancée sociale quand c'est dans la bouche de Macron on devine que c'est une énorme régression et comme le projet politique de Macron en réalité c'est de nous renvoyer à l'âge de Dickens mais avec des tablettes on va demander ce soir à Thomas de nous expliquer un petit peu toute la perversité qu'il y a derrière la rhétorique d'Emmanuel Macron et de cette phrase il faut revenir en fait au alors il faut revenir bien sûr à celui qui a dit qu'il faudrait le faire et comment il faudrait le faire c'est Michel Rocard qui est la némésis l'une des némésis de Verna Michel Rocard Michel Rocard fait un livre blanc pour dire qu'à un moment donné il va falloir faire la réforme des retraites donc excusez-moi donc déjà il annonce on vit plus longtemps donc il faut travailler plus longtemps etc etc tout est dans le fameux livre blanc des retraites bon il faut attendre alors il y a la réforme Balladur de 93 je l'ai dit tout à l'heure qui est qui sous une fois qu'on une fois qu'on c'est comme Pauline Orange une fois que vous avez enlevé la technicité vous comprenez qu'est-ce qui se passe encore une fois je vais utiliser un terme un peu technique les salariés du privé se sont fait carotter voilà c'est ça qui s'est fait c'est ça qui s'est passé alors il faut ensuite arriver à 2003 je vous passe les délais les péripéties mais il faut attendre 2003 avec la réforme de François Fillon pour que ça commence à vraiment cogner les deux interventions qu'on a déjà faites vous permettent à ce stade de comprendre qu'il s'agit bien d'une attaque dans le cadre d'une stratégie globale de destruction de l'économie socialisée ou pour employer un gros mot communiste et donc entendez bien que ce n'est j'insiste là-dessus parce que moi-même j'ai mis du temps à le comprendre intellectuellement l'adversaire n'est pas motivé que par l'appât du gain on a tendance spontanément à penser ça il n'est pas motivé que par l'appât du gain il est motivé par la volonté de détruire un système rival entendez bien ça parce que c'est fondamental la sécu l'assurance chômage les services publics alors les services publics avant qu'ils soient dénaturés en entreprise publique ou convertis de force à la logique du privé les services publics etc ce n'est pas ce n'est pas des trucs sympas qu'on fait en prenant du pognon dans l'économie la seule la vraie c'est-à-dire l'économie capitaliste non c'est un autre système économique qui coexiste avec le système capitaliste et qui ne fonctionne pas selon les mêmes règles et ces deux systèmes sont en guerre et en ce moment le système qu'on peut qualifier d'économie socialisée et non pas sociale et solidaire parce que ça on entend caritatif qu'on veut dire non donc cette économie il y a une volonté de l'adversaire de démolir de finir à coup de pelle l'économie socialisée et les retraites en tant que salaire à la qualification salaire à vie ça veut dire la même chose c'est un ennemi au moins aussi grave que je sais pas moi un système d'hôpitaux donc hôpital c'est forcément public sinon c'est une clinique bon un système d'hôpitaux qui a fonctionné intégralement en économie socialisée vous savez le truc qui marche pas parce que ça peut pas marcher parce que sinon c'est les goulags vous savez ça bon les hôpitaux ont été bâtis nourris en quelque sorte en ressources avec du recrutement de personnel de la formation de personnel etc entendez le bien parce qu'on s'en rend pas assez compte intégralement en économie socialisée il y a rien de capitaliste dans notre système entendez moi bien hospitalier je parle de l'hôpital en tant que tel je parle pas de l'industrie pharmaceutique qui est un autre sujet ça veut dire quoi et ça a donné quoi comme résultat on est bien d'accord l'économie socialisée ne marche pas on vous l'a dit sur tous les tons ça a donné selon l'OMS le meilleur système de santé du monde classement 2000 de mémoire j'en parle dans le bouquin l'autre antisocial une quinzaine d'années plus tard en convertissant ils ont pas privatisé les hôpitaux ils ont pas osé faire ça mais ils les ont convertis de force à la logique du profit et du rendement en disant que maintenant il faut on va vous rémunérer on va rémunérer avec de l'argent public les hôpitaux à l'acte médical et donc tu me recenses tes actes et je te les paye donc qu'est-ce qu'on fait dans un hôpital ? on est obligé de favoriser les actes les plus rentables et donc on se retrouve avec des hôpitaux qui sont dans la course au profit comme une clinique oui pour l'anecdote d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on a désormais dans des hôpitaux des taux aberrants de césarienne sur des femmes qui peuvent accoucher physiologiquement mais qui risquent de passer un petit peu trop de temps c'est comme ça qu'on se retrouve dans certains hôpitaux franciliens avec des taux d'épisiotomie à 95% alors qu'en réalité depuis que le monde est monde les femmes savent accoucher et qu'il n'y a rien qui justifie une intervention médicale à 95% d'épisiotomie mais la montée en flèche des césariennes ça permet de libérer le lit plus vite voilà donc on rentre dans ce genre d'abomination et bien en convertissant de force les hôpitaux à la même logique que des boîtes privées qu'est-ce que ça donne ? on a chuté en une quinzaine d'années on a chuté de la première à la treizième ou quinzième place donc bravo les gars super gestion la logique privée marche mieux bravo les gars donc une fois qu'on a rappelé que c'est un ennemi mortel pour l'économie dite de marché parce que c'est pas véritablement un marché au sens de la théorie de l'économie libérale mais passons c'est une économie oligarchique en réalité la réforme de François Fillon en 2003 bon déjà pour commencer elle vous ajoute une année de cotisation pour avoir la pension à taux plein ce qui est impossible pour les seniors chômeurs par définition et ce qui est impossible aussi pour ceux qui sont en pré-retraite donc atteindre cette année supplémentaire de cotisation déjà c'est impossible pour un seigneur sur deux je vous le disais tout à l'heure 46% dans le privé entendez-moi bien je parle du privé donc ça veut dire quoi baisse des retraites pour des millions de gens et non pas une année de cotisation en plus c'est de la propagande la réforme elle a le culot d'écrire noir sur blanc l'argument on vit plus longtemps donc il faut travailler plus longtemps c'est à dire que vous avez des trucs faux des constats faux dans la loi le droit à la retraite à 60 ans est donné c'est trop aimable pour ceux qui ont commencé jeunes ça a l'air sympa ça a l'air d'une concession sympa mais on leur ajoute deux ans de cotisation tiens vous voyez je te prends donne moi ta montre et je te dirai l'heure mécanisme intéressant la décote il y en a qui connaissent déjà la décote je vois qu'il y en a qui connaissent voilà la décote c'est quoi c'est que d'accord la retraite reste à 60 ans j'allais dire pour le moment parce qu'arrive la suite mais ta pension va baisser si tu la prends avant tes 65 tiens c'est intéressant tu ne touches pas à l'âge de départ à la retraite mais si tu pars avant 65 ce qui est bien après on va te mettre une décote on va te faire baisser ta pension donc on te punit d'avoir exercé ton droit à l'âge auquel tu as droit c'est intéressant et cerise sur le gâteau de la réforme de 2003 la création d'un dispositif de plan épargne et retraite privée individuelle ça veut dire chacun pour soi ça veut dire par définition que seuls ceux qui ont les moyens le peuvent et tenez vous bien plan d'épargne privée donc on est dans le contraire absolu des retraites en tant que salaire à vie on est d'accord c'est le contraire absolu c'est un c'est je cotise donc j'ai droit et deux c'est chacun pour sa gueule là pour le coup et tenez vous bien vous êtes assis c'est financé par enfin comment dire c'est subventionné par de l'exonération fiscale je vous ai dit tout à l'heure par définition si vous pouvez épargner avec votre propre pognon pendant votre vie pour votre future retraite ça veut dire que vous en avez les moyens donc c'est littéralement de la redistribution des richesses à l'envers voilà ça c'est 2003 donc François Fillon moi c'est pas vraiment sur l'affaire Pénélope qui m'a choqué moi c'est entre autres sur cette réforme là parce que c'était déjà lui en tant que ministre 2008 bah on pouvait s'y attendre réforme des régimes spéciaux vous savez c'est privilégié etc et toute cette propagande donc EDF RATP SNCF donc là ils font durée de cotisation qui passe à 40 années et donc on est vraiment dans la réforme à la fois symbolique et punitive et un mécanisme de décote et de surcote donc tu travailles plus que l'âge légal de départ t'auras un sucre et puis par contre t'auras ta retraite va baisser si tu le prends avant les 65 pareil enfin c'était pas 65 c'était un autre borne mais peu importe c'est la même logique vous remarquerez d'ailleurs je fais une incise là dessus vous remarquerez que l'argumentation pour justifier ça est toujours la même ils ont plus que les autres alors ce qui est généralement faux sur le montant de la pension ce qui est généralement faux sur l'âge réel de départ à la retraite d'accord mais c'est vrai qu'ils ont ils peuvent faire valoir des droits qui sont mieux meilleurs que ceux par exemple des salariés du privé et donc l'argument c'est ils ont droit à ça nous on n'y a pas droit donc il faut leur enlever les gars il y avait une autre option intéressante que je suggère juste comme ça pour l'intérêt de la discussion il y avait aussi que tu obtiennes toi les droits que lui il a ça s'appelle le progrès social voilà bon on pourrait éventuellement envisager ça bon donc pareil les cheminons ont ceci les cheminons ont cela moi je ne l'ai pas oui ils ont peut-être ceci ou cela par exemple le droit entendez-moi bien le droit seulement de partir à la retraite plus tôt on l'a entendu toute la France est au courant maintenant en pratique ils partent au même âge moyen que toute la population française autour de 58 ans mais la même rhétorique bon écoute les cheminons y ont droit nous non c'est un scandale il faut leur enlever non encore une fois espèce d'andouille réclame plutôt d'avoir ce truc que toi t'as pas encore une fois ça s'appelle le progrès social alors 2010 donc vous voyez ça s'accélère 2003 2008 2010 ça s'accélère 2010 réforme d'Eric Werff alors là carrément je précise que Fillon était premier ministre c'est encore lui il y a une place en enfer à mon avis pour François Fillon sur les réformes des retraites si on croit à l'enfer ce qui est un autre débat non mais je veux pas rentrer là dedans mais je pense que s'il n'existe pas il existe quand même spécifiquement pour lui sur ces réformes là mais donc le débat serait plutôt existe-t-il un enfer pour François Fillon pour d'autres personnes que François Fillon parce que lui c'est sûr mais sur la réforme des retraites les réformes des retraites parce que c'est un récidivisme en plus là mesurer le truc du recul stratégique des forces de progrès l'âge légal pas la durée de cotisation l'âge légal de départ à la retraite est repoussé de 60 à 62 ans ça c'est des fêtes historiques de notre camp historique et tant qu'à faire la décote c'était si vous preniez votre droit qui est votre droit avant 65 bah maintenant ce sera 67 vous avez gardé à l'esprit l'espérance de vie en bonne santé l'espérance de vie c'est à dire à partir de quel âge on a au moins une incapacité voilà la décote c'est jusqu'à 67 vous voyez l'horreur du truc bon 2013 réforme de Marisol Touraine j'ai pas grand chose à en dire honnêtement à part qu'ils ont encore prolongé la durée de cotisation ce qui veut dire donc pour les 60% dans le privé en tout cas qui étaient déjà plus en activité parce que pré-retraite ou chômage ça veut dire que eux non on ne prolonge pas leur durée de cotisation on baisse leur pension point et arrive le projet d'Emmanuel Macron alors attention parce que là c'est on sort la batte de baseball les comptes notionnels c'est une sacrée saleté c'est la logique je cotise donc j'ai droit donc on est vraiment à fond dans le revenu différé et non pas le salaire qui continue alors comment ça marche on imagine on imagine pour chaque personne donc c'est individualisé c'est fait exprès puisqu'on est tous en concurrence etc on imagine pour chaque personne un compte virtuel virtuel c'est à dire ça existe c'est une comptabilité pour le futur d'accord on imagine un compte virtuel où on recense vos cotisations à vous tout au long de votre vie et ces cotisations donnent droit comme dans un score de flipper à des points d'accord et ensuite ce capital virtuel de points va être transformé en pension donc du fric qui tombera tous les mois en faisant un calcul et ce calcul va dépendre de deux facteurs jusque là ça va tout le monde suit bon deux facteurs un l'âge auquel on décide de partir à la retraite je mets immédiatement des guillemets à décide puisque on a tous bien compris ici on l'a suffisamment répété que la majorité des gens ne choisissent pas l'âge auquel ils partent à la retraite parce qu'ils sont déjà au chômage parce qu'ils sont déjà en retraite ou simplement parce qu'ils sont en activité mais en tout cas dans ce boulot là ils n'en peuvent plus bien donc ça veut dire que pour au moins un français sur deux l'âge auquel vous partez à la retraite c'est pas un choix mais voilà l'âge auquel tu décideras de faire valoir ta valeur à la retraite décidera déterminera ce sera l'un des paramètres du calcul ça veut dire quoi ça veut dire que plus tu lui as plus tu la prends tôt plus ta retraite baisse ce qui est une façon déguisée avec leurs paramètres de calcul vous le voyez gros comme une maison de nous faire passer de facto à une retraite vraiment vraiment basse quand vous partez autour de 60 et pour espérer ce qui correspond au taux plein dans l'ancien système le futur ancien système il faudra pousser pour ceux qui peuvent jusqu'à 65 vous voyez c'est ça la logique et l'autre facteur j'ai gardé le plus dégueulasse pour la fin l'espérance de vie de votre génération ça veut dire quoi ça veut dire que votre droit à pension du fait de votre âge c'est un stock total c'est ça que ça veut dire c'est un stock total d'argent que vous allez toucher et donc si votre génération vit plus longtemps bah puisqu'on étire la durée on va devoir baisser la pension puisque c'est un stock vous voyez et donc ça veut dire quoi ça veut dire que le deuxième paramètre c'est qu'on va vous on va vous punir financièrement de vivre plus vieux c'est ça que ça veut dire et au fait pour conclure sur la réforme Macron le grand argument qu'on nous ressasse deux grands arguments système universel un euro système universel oui si je vous mets tous en taule c'est universel c'est pas bon en soi pour autant d'accord c'est juste parce que un euro cotisé donnera les mêmes droits mais bougre d'andouille on cotise pas le même nombre d'euros tout au long de notre vie et c'est pas de notre fait c'est du fait d'une société structurellement inégalitaire donc ça c'est pas la justice c'est la perpétuation des inégalités c'est en l'état c'est exactement le contraire vous voyez et l'autre argument qui est avec les retraites à point on aura une gestion fine souple flexible moderne qui libère les énergies et donc grâce au système à point on pourra mettre le système des retraites à l'équilibre alors pourquoi c'est faux enfin la preuve simple que c'est faux c'est que les retraites complémentaires du privé sont déjà des systèmes à point et elles sont en déficit voilà donc le système à point qui est une unité de compte en plus ne garantit absolument pas en soi un équilibre c'est bidon voilà donc pour vous dire ce qu'on a eu ce qui se prépare et à quel point l'ensemble est antisocial et par ailleurs franchement abominable puisqu'on parle on parle vraiment du coeur de la vie des gens merci beaucoup il y a un point très important que vous avez soulevé sur lequel je veux revenir c'est la création de l'ensemble du réseau des centres hospitaliers français faut pas oublier que donc ils n'ont coûté aucun euro d'endettement à l'état dans une époque où financièrement parlant la France était bien plus pauvre qu'aujourd'hui donc l'argument des retraites qui ne seraient pas finançables de l'éducation pour tout ce qui coûterait trop cher c'est une aberration puisque la France n'a jamais été aussi riche donc en fait de dire qu'il n'y a pas assez d'argent que le PIB n'est pas assez important pour financer les retraites de tout le monde c'est la même aberration que de dire qu'on va tous mourir de faim parce qu'il y a moins de paysans que dans les années 50 c'est à dire qu'on a moins de paysans qu'il y a 60 ans mais ils ont 4 fois plus de surface voire 5 fois plus de surface dans certaines exploitations et ils produisent à volume constant 10 fois plus d'alimentation qu'il y a 50 ans et donc on voit bien comment en fait le système qui avait été mis en place au sortir de la guerre était pro-vie et particulièrement révolutionnaire et on comprend pourquoi il y a autant d'attaques contre le système aujourd'hui parce qu'en réalité comme l'a rappelé Thomas le but de nos opposants n'est pas de faire du profit d'ailleurs on voit que pendant des années par exemple Amazon était déficitaire et était pourtant soutenu par par des financiers il y a une Uber également avant d'être rentable a été déficitaire pendant des années donc en fait on voit bien que le but n'est pas que de faire du profit c'est pour ça que j'ai parlé en introduction d'un système de vie et en fait de deux manières de concevoir la vie qui s'affronte donc ça va être aussi l'occasion pour nous de revenir sur les travaux de Bernard Friot ces travaux montrent que le communisme peut être atteint à partir de ce qui existe déjà en étendant en fait la logique de la sécurité sociale et des retraites donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment cette logique qui est héritée du communisme de l'après-guerre pourrait s'étendre à tous les biens communs c'est-à-dire l'accès à l'énergie l'accès à l'alimentation l'accès à l'eau absolument tout puisque nous sommes dans une guerre de système et dans une guerre de vision des choses pour la vie ou contre la vie oui effectivement si on examine la façon dont et Thomas le rappelait la production de soins a été construite à partir du milieu des années 50 lorsque le régime général était encore un dispositif géré par les travailleurs eux-mêmes et avec un taux de cotisation qui progressait puisque le taux de cotisation a doublé en 35 ans entre 45 et la fin des années 70 aujourd'hui ce régime n'est plus géré par les travailleurs et le taux de cotisation lui il est absolument stagnant depuis 40 ans lorsque donc nous avions une gestion par les travailleurs eux-mêmes de l'équivalent du budget de l'état c'était quand même pas rien nous avons un passé de capacité de gestion par les travailleurs d'institutions économiques majeurs moi pas si qui n'est jamais qui n'est jamais rappelé évidemment et que le taux de cotisation à l'assurance maladie doublait nous avons pu produire les soins sur un mode communiste comme le rappelait Thomas c'est à dire d'une part avec des travailleurs qui étaient des fonctionnaires donc qui avaient un salaire à la qualification personnelle ou qui s'ils étaient indépendants les libéraux de santé étaient conventionnés avec l'assurance maladie qui leur assurait la solvabilisation de leur patientèle si bien que ils étaient libérés du chantage au marché des biens et services auxquels sont soumis tous les travailleurs indépendants en général nous avons pu créer une production de soins avec un outil l'hôpital financé par subvention de l'assurance maladie et donc par quelque chose qui ne forge pas nos chaînes dès lors que nous travaillons pour rembourser un prêteur qui nous prête qui nous a piqué puis qui ensuite s'enrichit de notre propre travail en remplaçant le crédit pour financer l'investissement par la subvention grâce à une hausse taux de cotisation nous avons sorti la propriété de l'outil de sa logique capitaliste sa logique patrimoniale lucrative pour en faire une propriété patrimoniale non lucrative remise en propriété d'usage aux soignants et bien après tout puisque comme le rappelait très justement Thomas ce système là a parfaitement marché beaucoup mieux que son altération depuis les 20 dernières années nous allons le généraliser et c'est très important parce que une des victoires idéologiques de nos adversaires c'est d'avoir rendu la cotisation impopulaire donc il y a un enjeu énorme de rendre populaire la cotisation la socialisation de la valeur qui échappe à la socialisation capitaliste la socialisation capitaliste c'est le profit qui se qui se regroupe dans des centres de profit vous prenez la capitalisation boursière d'Amazon on en est je crois à 800 milliards de dollars en fait cette centralisation capitaliste elle existe et bien nous y avons substitué une socialisation communiste de la valeur et nos adversaires ont réussi à la rendre peu populaire et donc il y a un travail idéologique très important à faire pour rendre désirable la hausse des cotisations alors comment faire et bien ce que je propose dans le travail en jeu des retraites ce sont des sécurités sociales sectorielles sur le modèle de la sécurité sociale du soin par exemple on réfléchit avec des agronomes d'ingénieurs sans frontières qui réfléchissent aussi avec des organisations liées à la confédération paysanne à une sécurité sociale de l'alimentation nous pourrions créer une cotisation de sécurité sociale de l'alimentation comme il y a une cotisation de sécurité sociale du soin les chiffres que nous travaillons sont une cotisation de 8% de la valeur ajoutée marchande des entreprises qui est de 1400 milliards et qui donc cette valeur ajoutée globale c'est 1400 milliards et donc qui permettrait de socialiser 120 milliards à des fins de sécurité sociale de la production de l'alimentation ces 120 milliards seraient financés par une opération blanche pour les entreprises parce qu'elles ne peuvent pas évidemment assumer 120 milliards de cotisations supplémentaires ce serait une opération blanche parce que elles ne rembourseraient pas 120 milliards de dettes l'endettement des entreprises aujourd'hui pour l'investissement est tout à fait considérable c'est plus de 130% du PIB c'est près de 3000 milliards c'est très supérieur à la dette publique et il n'y a aucune réflexion sur l'illégitimité de cette dette une réflexion sur l'illégitimité de la dette publique ça heureusement mais sur l'illégitimité de la dette que les entreprises contractent pour investir ça il n'y a aucune réflexion alors que c'est parfaitement illégitime c'est nous qui produisons la valeur qui finance l'investissement pourquoi est-ce qu'il ferait qu'on s'endette pour pouvoir produire auprès de prêteurs qui sont des parasites qui n'existent qu'en nous piquant une partie de la valeur que nous produisons et ensuite on nous le prétend il faut qu'on leur rembourse et donc la capacité que nous avons eue collectivement de dire mais enfin le roi est nu comme le rappelait Thomas c'est les travailleurs qui font vivre Arnaud c'est pas Arnaud qui fait vivre des travailleurs évidemment le roi est nu et si nous socialisons nous-mêmes la valeur plutôt que de confier à la prédation du profit le soin de cette socialisation nous allons pouvoir faire des étincelles et nous avons fait des étincelles en matière de soins et bien transposons ça en matière d'alimentation les entreprises ne vont pas rembourser leurs dettes à hauteur de 120 milliards on est encore très loin des 3000 milliards de dettes elles ne vont pas rembourser leurs dettes à hauteur de 120 milliards et au lieu de rembourser des prédateurs elles vont verser une cotisation à une caisse de sécurité sociale de l'alimentation cette caisse sera évidemment comme l'était le régime général au départ gérée par les intéressés eux-mêmes à la fois les producteurs alternatifs de l'alimentation ces distributeurs et puis les travailleurs en général et ces caisses elles vont distribuer par exemple sur les 120 milliards ces chiffres sont donnés pour réfléchir c'est pas un calage macroéconomique à ce point il faut d'abord entraîner un débat politique sur ces questions par exemple 80 milliards directement aux usagers donc les deux tiers de la somme vont directement aux usagers sous forme de 100 euros sur leur carte vitale on a le dispositif le dispositif existe on a tout le monde a une carte vitale sans chacun a droit à 100 euros par personne et par mois qui sont solvabilisés par la sécurité sociale de l'alimentation et ces 100 euros ne peuvent être dépensés qu'auprès de professionnels conventionnés exactement comme pour les soins nous avons créé une cotisation et puis on a conventionné des professionnels ce n'est qu'auprès de ces professionnels conventionnés qu'on peut honorer en étant remboursé notre consommation de soins et bien ce sera de la même façon et évidemment on ne va pas conventionner Carrefour ni l'agro-business ceux-là ne seront pas conventionnés nous allons conventionner tous les alternatifs c'est-à-dire qu'on va sortir de la plainte et de la dénonciation tout ça ne sert à rien du tout nous nous plaignons à juste titre de la folie de l'agro-business l'enjeu c'est comment nous allons nous en débarrasser et pour nous en débarrasser il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 ans ni d'inventer l'eau chaude il y a déjà eu du communisme en France il y a déjà des communistes en France et nous pouvons continuer et toutes ces entreprises alternatives qui existent aujourd'hui et qui sont portées par des jeunes dissidents pour l'essentiel qui ont décidé de ne travailler que sur des objets avec lesquels ils sont d'accord de ne pas produire de merde pour le capital cette dissidence proprement communiste nous voulons décider au travail c'est le propre de l'éthos communiste de vouloir décider au travail nous allons la soutenir tous ces jeunes il n'y a pas que des jeunes il y a aussi des moins jeunes tous ces jeunes qui font du bio tous ces jeunes qui font du bio dans les biens bruts le blé etc mais aussi qui transforment les brasseurs les boulangers qui distribuent toutes les formes alternatives de distribution qui ne se passent pas par la grande distribution qui opèrent de la restauration également alternative qui construisent des outils agricoles réparables et donc maîtrisables par ceux qui l'utilisent tous ces jeunes là qui sont menacés de marginalité ou de récupération il s'agit de les soutenir par une institution macroéconomique qui est justement la sécurité sociale et donc nous allons fournir à ces alternatifs un marché de 80 milliards solvabilisés qui va les sortir de la marginalité et d'autre part les 40 milliards qui restent pourront être affectés directement à ces producteurs alternatifs parce qu'aujourd'hui il n'y a pas assez de producteurs alternatifs ou de distributeurs ou de restaurateurs alternatifs pour assurer 120 milliards de consommation d'alimentation brute ou élaborée il faut donc générer des entreprises nouvelles ou convertir des entreprises existantes à cette alternative vous avez des tas de paysans qui aujourd'hui sont prisonniers de l'agrobusiness qui voudraient en sortir ils ne mangent pas eux-mêmes les poulets qui produisent ils savent que c'est de la merde ils ne sont pas du tout fiers de ce qu'ils font mais ils sont pris dans la dette dans tout cela et puis vous avez tous ceux qui souhaitent s'installer qui ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas d'accès à la terre donc nous allons utiliser ces 40 milliards pour susciter une production alternative d'alimentation sortie des griffes de l'agrobusiness supplémentaire en sortant du marché de la terre qui va être achetée qui va être sortie du marché et attribuée par des baux amphithéotiques à ceux qui veulent s'installer qui est une des principales difficiles d'installation c'est l'accès à la terre aujourd'hui nous allons subventionner comme nous l'avons fait pour l'hôpital nous allons subventionner l'investissement de ces producteurs de ces distributeurs alternatifs nous allons assurer un salaire à la qualification personnelle à tous ceux-là qui aujourd'hui vivent en dessous du SMIC en général sur un salaire à la qualification personnelle entre 1700 et 5000 euros selon leur qualification vous voyez nous allons en même temps c'est là que c'est cohérent avec la retraite à 50 ans nous allons du coup questionner les salariés de l'agrobusiness qui vont voir leur marché disparaître puisque déjà avec 80 milliards on atteint largement le marché actuel de l'alimentation donc on met en difficulté l'agrobusiness puisqu'il n'a plus accès à cette clientèle et du coup les salariés des lycées agricoles où on enseigne les procédés de l'agrobusiness les salariés des chambres d'agriculture où on fait du lobbying en faveur de Bayer ou de Monsanto les salariés du crédit agricole où on entretient la paysannerie dans un endettement mortifère vont se poser des questions les salariés de Carrefour etc. et c'est là que la présence de retraités qui parce qu'ils auront un salaire à vie et des protections juridiques pourront travailler à l'auto-organisation des salariés dans ces boîtes de sorte qu'elles deviennent qu'elles répondent aux critères du conventionnement qu'elles deviennent conventionnables et donc que finalement nous gagnons y compris des entreprises actuelles de l'agrobusiness voilà vous voyez un chemin concret que j'ai présenté pour l'alimentation mais qui vaut tout autant pour le logement il y a une urgence de sortir le logement des griffes de la spéculation du BTP qui vaut pour le transport il y a urgence de sortir le transport des griffes de la spéculation du BTP nous avons dès lors que l'on redevient ou qu'on devient communiste un champ inouï d'imagination et d'offensive merci beaucoup pour vos interventions moi je suis très heureuse qu'on ait pu avoir ce moment ça nous a permis aussi de voir que ce soir nous n'étions pas dans la spéculation dans l'émulation intellectuelle un petit peu bébête ou dans l'irréalisme tout ce qui a été avancé repose sur des faits tout ce qui a été avancé en réalité c'est un vrai modèle alternatif qui peut être mis en place ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas de la supposition tout repose sur des faits tout est faisable et en réalité nous venons de passer plus d'une heure à envisager le seul vrai modèle viable pour le futur c'est à dire que à l'heure où on nous parle d'écologie il faut bien me rendre conscience qu'il n'y aura pas d'écologie avec Carrefour il n'y aura pas d'écologie avec l'accaparement des terres agricoles il n'y aura pas d'écologie avec les batteries aux terres rares du secteur automobile électro-électrique et finalement ce que nous venons de faire c'est un vrai pari sur l'avenir donc merci d'avoir été présent merci encore une fois à Thomas Guénolé et à Katerina Rizakova d'avoir organisé l'université populaire de Montreuil une feuille a dû circuler entre vous afin que nous puissions récupérer vos adresses mail donc ce n'est ni pour du démarchage commercial pour le livre de Thomas ni pour celui de Bernard et encore que donc nous voulons récupérer vos adresses car pour la deuxième séance de l'université populaire de Montreuil nous n'avons pas encore la date ni les locaux ni thème ni l'intervenant mais ce sera super bien ce sera excellent et bien évidemment plus on communique entre nous mieux c'est parce que si on peut communiquer directement avec notre fichier d'adresse ça nous évite de passer par Facebook ça nous évite de communiquer par Twitter et donc forcément plus on se prend en main mieux c'est donc ça passe aussi par la communication pour les séances à venir donc si Thomas et Bernard ont envie de rajouter un mot c'est le moment sinon je pense qu'on va pouvoir vous laisser poser vos questions oui j'ai juste un complément qui me semble important à souligner il y a à mon avis mais je sais que Bernard est d'accord avec moi là dessus parce que je l'ai lu c'est pour ça j'ai un avantage en fait il y a un danger qui pèse sur le camp du progrès même quand il gagne ce danger à mon sens c'est de miser sur la puissance verticale de l'état que j'ai en main ça y est j'ai gagné et donc je vais faire les politiques qu'il faut je vais nationaliser des trucs je vais mettre de l'argent ici au lieu de là etc etc et donc c'est super et pour être sûr d'aller et pour être sûr d'aller très précisément dans la direction qui est nécessaire c'est bien que je garde bien la main verticalement sur l'état et les services publics dont je vais veiller moi dans une logique pyramidale à ce que ça aille dans la bonne direction pourquoi c'est une erreur à mon avis c'est entendez moi bien pour les mesures d'urgence par exemple lancer la transition écologique je pense que c'est une bonne idée parce qu'on a faux c'est la logique de la mesure d'exception là je suis d'accord de lancer ça de manière dirigiste là dessus je suis d'accord mais pour tout le reste le problème quand vous misez sur la centralisation étatique c'est que d'abord vous donnez un pouvoir vertical à vos administrations et vous pouvez pas surveiller ce qu'ils ont eux-mêmes dans leur tête politiquement il y a d'énormes problèmes dans un sens ou dans l'autre sur la mesure va-t-elle appliquer comme je l'ai demandé ou pas faut pas penser que les que les patrons d'administration qui viennent de certains milieux bien précis pour la plupart soient des robots qui obéissent mécaniquement à tel ou tel ministre c'est pas vrai d'ailleurs aux origines de la sécurité sociale si je ne dis pas de bêtises c'était parfaitement horizontal c'était géré par les travailleurs eux-mêmes voilà et donc c'est très important de comprendre que en plus de ça ok vous le faites tant que vous êtes là c'est 80 ce que je vous raconte vous le faites tant que vous êtes là mettons qu'ils abandonnent pas qu'ils lâchent pas l'affaire en route pour mon raisonnement bah qu'est-ce qui se passe derrière vous avez 86 on remet le braquet dans l'autre sens et tout est à refaire 81 vagues de nationalisation 86 vagues de privatisation retour à la case départ et ensuite on a continué à reculer parce qu'on n'osait plus nationaliser donc là où je veux en venir c'est que il est très très important d'avoir une démarche qui consiste non pas à exercer de manière centralisée étatique le pouvoir dans la bonne direction il s'agit de construire un système qui relève de l'autogestion et de la démocratie directe c'est absolument fondamental parce que sinon à la prochaine alternance du machin centralisé c'est le tapis de Pénélope de l'antiquité pas Pénélope Fillon entendez-moi bien mais voilà vous voyez donc ça ça me paraît important ça me paraît important à avoir à l'esprit de souligner ça que ça doit être vraiment quelque chose de central voilà de vraiment central il n'y a pas que le secteur privé dans lequel il faut davantage de coopératives il y a aussi les administrations et les services publics qui doivent devenir dans leur mode de fonctionnement des coopératives vous voyez c'est très important ça donc ne jamais se remettre à une force centralisatrice et ne jamais se déposséder de sa capacité d'organisation parce que si c'est un système pyramidal il suffit que la tête de la pyramide change et vous avez perdu oui alors bon je vais commencer avec vous bonsoir c'est une question pour Bernard Friot j'aimerais que c'est une question de néophyte vraiment j'en reviens à la base que vous me donniez les arguments pour être capable de répondre à quelqu'un qui me demanderait de lui expliquer la différence entre le revenu de base revenu universel ou le salaire à vie venez à ma conférence gesticulée sur la retraite je l'ai donnée à Evry il y a peu de temps invitez moi pour la donner à Paris ou en région parisienne encore vous me verrez me balader avec dans la gueule un panier et au cul une casserole une conférence gesticulée il faut que ça gesticule un peu d'accord c'est pour ça le panier c'est le compte à points vous voyez je collecte au fur et à mesure de mes de mes performances sur le marché des biens et services ou sur le marché du travail j'additionne des points des points retraite des points jours des points formation des points chômage chaque fois que la CFDT rencontre le MEDEF elle crée un compte supplémentaire et Hollande a démarré la fusion de tous ses comptes dans le compte personnel d'activité donc ça c'est la partie très contributive de mes ressources je n'ai plus droit au salaire à la qualification le salaire à la qualification c'est un dispositif communiste donc il est il est banni par la classe dirigeante d'ailleurs moi j'ai formé de nombreux étudiants diplômés aujourd'hui fort peu de 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 ceux qui sortent de l'université sont embauchés à la qualification pratiquement plus d'embauches à la qualification de la convention collective s'embaucher sur des CDD de mission sur des contrats de projet bref pour un salaire à la tâche quelque chose d'extrêmement contributif je suis payé en fonction de ce que je fais et donc cette obligation de la performance sur le marché pour avoir un nombre de points suffisant et puis pour avoir des tâches suffisantes pour être payé à un niveau à un niveau qui sorte du RSA cette obligation de la performance elle est difficile à honorer souvent et donc il faut qu'il y ait aussi à côté du panier dans la gueule du chien Macron la casserole au cul de Hamon vous voyez on ne peut pas combattre Macron par Hamon c'est impossible c'est la même politique du travail la casserole au cul c'est c'est le fait que pour ceux qui auront un trop petit panier ils auront 800 balles universelles vous voyez tout le mépris anthropologique qu'il y a derrière ça mais en même temps vous voyez combien les 800 balles universelles payées par la CSG qui se mettent en place depuis 30 ans Hamon il ne fait que apporter la crise sur le gâteau de toute une politique qui remplace le droit au salaire par le droit au forfait le RSA c'est un droit au forfait le RMI c'est un droit au forfait qui remplace le droit au salaire et la création la création du minimum du fonds de solidarité vieillesse par Simone Veil en 1994 le financement par la CSG d'un panier de soins ce que propose Macron dans la poursuite de Rocard encore une fois le minimum un minimum à 800 700 800 balles on ne sait pas d'allocations chômage forfaitaires financées par la CSG qui seraient universels au sens où des travailleurs indépendants il y aurait accès des démissionnaires dans certaines conditions tout ça se met en place c'est pas du tout nouveau comme alternative au droit au salaire au lieu d'avoir droit à du salaire les jeunes aujourd'hui qui sont obligés de s'insérer comme on dit ils sont exclus du travail on les exclut très longtemps jusqu'à 35-40 ans on s'insère on s'insère on fait des activités d'insertion et on est payé au lance-pierre avec des droits d'auteur de la de la prestation de services pour pas cher du RSA du stage du service civique du volontariat enfin toutes ces merdes qui se substituent au salaire et qui relèvent du revenu de base ce que propose la casserole au cul de Hamon c'est que chacun dispose de 800 balles et si on veut plus abattera le panier de Macron Hamon Macron même combat bonsoir merci beaucoup j'apprécie beaucoup les travaux de monsieur Friot c'est un plaisir de vous entendre en fait je voudrais réagir juste sur un point qui est en même temps un point d'intérêt et en même temps un point d'inquiétude c'est sur la question qu'on est dans une opposition de système avec la fonction publique et la sécurité sociale on est vraiment face à un système alternatif et ça ça apparaît pas du tout effectivement dans le discours technocratique ils sont toujours très édulcorés on prétend qu'on va juste moderniser alors qu'on veut changer de nature un système et ça c'est le discours des dirigeants des experts et je trouve c'est pour ça que c'est souvent c'est intéressant même de lire justement les gens un peu enfin les ultra libéraux qui eux assument de vouloir détruire la sécurité sociale et pas juste de la moderniser moi je trouve que c'est intéressant de voir ces gens là mais en même temps pour moi c'est un point d'inquiétude parce que enfin j'ai quand même l'impression que les dominants ont réussi à imposer un certain nombre de signifiants enfin le fait on le sait tous les cotisations sont des charges puis là récemment on a entendu Bruno Le Maire pour justifier le basculement des cotisations sur la CSG de dire il faut que le travail paie alors qu'en fait on réduit objectivement le salaire des travailleurs mais il dit que le travail va payer et ça ça rentre dans la tête des gens enfin je veux dire c'est quand même assez terrible enfin je veux dire moi je suis enseignant j'ai travaillé à la fois en zone rurale et maintenant je travaille en banlieue auprès de populations défavorisées et pour beaucoup de jeunes qui ont 17-18 ans c'est déjà rentré dans les esprits et quand on parle avec les gens c'est aussi rentré dans la tête et comme on est dans une société pour l'évolution depuis 30 les 30 dernières années qui a favorisé l'individualisation des parcours l'atomisation de la société forcément cette structuration sociale favorise l'implantation l'imprégnation de ces idées là et donc c'est pour ça que moi quand je vous écoute en même temps ça me donne de l'espoir enfin j'apprécie votre discours le problème c'est comment le faire passer auprès des gens qui ont été voilà qui ont subi un lavage de cerveau depuis 30 ans refaire du gram-chisme bien ça nous renvoie à notre responsabilité l'échec syndical depuis 30 ans tel que je l'analyse aujourd'hui j'ai bougé et je ne dirai peut-être pas ça plus tard j'en sais rien vient d'une schizophrénie pratiquée et qui rend inaudible maintenant ceux qui la pratiquent la schizophrénie ça consiste à conquérir ou défendre des droits en matière de salaire en matière de de sécurité sociale en matière d'aura du travail dans une forme d'indifférence collective je ne parle pas individuelle parce qu'on peut souffrir au travail mais d'indifférence collective à ce qu'on fait tout en protestant collectivement contre ce qu'on estime inadmissible mais en le faisant quand même prenons un militant qui pour prendre un exemple peut-être caricatural qui produit des armes dont il sait qu'elles sont vendues à l'Arabie Saoudite pour le Yémen enfin pour ce qu'elle fait au Yémen et qui distribue des tracts disant la production d'armes ça doit être une opération une affaire de défense nationale on ne doit pas être un vendeur d'armes et donc qui qui proteste par des tracts contre la vente d'armes mais qui les produit quand même c'est-à-dire qui accepte au bout du compte y compris en en souffrant qui accepte de faire des travaux avec lesquels il est en désaccord c'est pourquoi d'ailleurs je rends hommage à toute cette jeunesse dissidente qui a décidé de ne faire que ce qui est conforme à son éthique si les enseignants n'ont pas individuellement encore une fois la résistance individuelle elle est broyée mais si collectivement à travers les syndicats qui du coup redeviendraient audibles si les enseignants collectivement usaient de leur statut de fonctionnaire pour mettre en place eux-mêmes des contenus pas simplement individuellement mais des contenus qui précisément ne préparent pas à cette idée le travail paye c'est à dire c'est mon activité qui doit être la mesure de mon salaire c'est à dire la forme capitaliste de la rémunération mais par exemple en sciences économiques et sociales sont en mesure de présenter la création du salaire à la qualification comme une entreprise alternative à la logique capitaliste du marché du travail si donc les enseignants n'enseignaient que ce qu'ils ont décidé d'enseigner enfin dans la limite de respect de décisions collectives sur les programmes mais des décisions collectives pas des trucs imposés s'ils s'ils récusaient la montée en puissance des directions d'établissement et les envoyer aux plots en disant c'est nous qui travaillons c'est nous qui décidons je prends l'enseignement parce que vous êtes enseignant mais prenons ça dans toutes les productions tant que nous ne déciderons pas de ce que nous faisons tant que nous n'enverrons pas aux plots les DRH les gestionnaires les organigrammes les protocoles enfin bref tout ce que tout ce que l'informatique est en train de ponctionner sur nos propres savoir-faire tant que nous ne serons dans la schizophrénie c'est à dire que nous accepterons de faire des travaux avec lesquels nous sommes en désaccord ne nous étonnons pas de notre impuissance à faire bouger les représentations communes le coeur du changement social c'est le travail si nous acceptons de faire des travaux qui s'inscrivent dans la logique de la production capitaliste ne nous étonnons pas que nous nous heurtions à des difficultés idéologiques chez ceux que nous voudrions convaincre d'une alternative puisque nous ne la pratiquons pas nous même c'est ça la question si nous ne pratiquons pas nous même l'alternative comment voulons-nous par une démarche syndicale ou politique convaincre cette alternative que nous ne pratiquons pas nous même encore une fois la force des dissidents des jeunes dissidents dans l'alternative c'est qu'ils pratiquent leur conviction je pense que le syndicalisme ou les organisations politiques de la gauche de gauche ne retrouveront une audibilité durable je ne parle pas de l'audibilité liée à un événement comme une élection présidentielle mais tout ça s'effondre très vite je parle d'un dispositif durable ne retrouveront leur audibilité durable que si ils organisent la sortie de la schizophrénie collective je voudrais compléter sous un autre angle qui est ça fait je crois 30 ans bientôt pour des raisons géopolitiques mais aussi internes à notre propre camp que nous avons intériorisé le fait de jouer en défense dans le débat d'idées dans le débat politique et même dans le combat électoral on joue en défense qu'est-ce que j'entends par là j'entends par là que c'est l'adversaire qui choisit les thèmes c'est pas nous premier point pourquoi on parle du code du travail parce que l'adversaire l'a voulu et je parle pas que quand on en est à l'exécution par Macron il est déjà largement trop tard pour se réveiller à ce niveau là ça commence avec les livres blancs du MEDEF les éditos de telle et telle presse qui se lisent entre eux etc vous voyez donc il y a ça c'est l'adversaire qui choisit les thèmes c'est l'adversaire qui propose des changements et nous on tend plutôt à vouloir conserver au maximum l'existant vous voyez et en plus de ça un élément fondamental on ne se bat pas en conquérant en route vers un système juste au sens de la justice et écologique ça me paraît que les deux enjeux j'inclus la démocratie dans la justice on se bat enfin quand on se bat on se plaint d'être victime et on plaint des victimes et on est solidaires des victimes au lieu d'être et de se penser comme des conquérants moi je vous le dis franchement bon vous connaissez mes engagements politiques je suppose la plupart d'entre vous je suis pas engagé en politique pour défendre des perdants je vais être clair là dessus non seulement parce que j'en ai pas envie mais en plus parce que c'est pas comme ça que je vois les gens au nom de qui et parmi lesquels je me bats parmi lesquels c'est important hein je pense vraiment que c'est fondamental moi vous savez j'ai une espérance de vie comme nous tous ici limitée à un moment donné de mon point de vue mais ça n'engage que moi après il n'y a rien mais ça n'engage que moi j'ai un temps précis mon but dans ce temps qui est limité c'est qu'on change de système c'est pas qu'on se plaigne vous comprenez et donc c'est important de mon point de vue de jouer en attaque dans les actions ça a été mentionné et aussi dans la façon dont on se conçoit c'est à dire un collectif conquérant pour changer de système et non pas des organisations et des individus et des personnalités qui se plaignent jouent en défense et bien sûr sont solidaires des victimes voilà ça me paraît vraiment fondamental je voulais juste conclure là-dessus merci beaucoup merci à tous merci à tous